Tentative de meurtre sur un juge algérien, révélation d'explosifs sur un scandale judiciaire. L'Algérie exclue du BRICS et de la Cannes 2025, déception nationale. L'ex-président de l'Aja Escabili en grève de la faim. Indignation au Maroc, deux touristes franco-marocains abattus par des gardes-côtes algériens. Tentative de meurtre sur un juge algérien, révélation d'explosifs sur un scandale judiciaire. Le monde judiciaire en Algérie a été violemment secoué par un événement tragique. Le 30 juillet 2023, un juge d'instruction travaillant au tribunal de Mostaganem, dans l'ouest du pays, a été la cible d'une tentative de meurtre choquante, perpétrée dans son propre bureau au cœur du tribunal. Le juge Sassi Khaled a été grièvement blessé par balle après avoir été pris pour cible par un suspect armé d'un pistolet. Ce suspect s'est avéré être un ancien greffier du tribunal de Mostaganem, renvoyé il y a quatre ans en raison de sa participation à des actes d'escroquerie et d'usurpation de fonction de juge. Ce greffier corrompu avait pour habitude de solliciter des pots de vin auprès de citoyens en se faisant passer pour un juge influent du tribunal de Mostaganem, capable de manipuler les verdicts de nombreuses affaires judiciaires. De plus, le juge Sassi Khaled est connu pour être un fervent adepte du système de la justice du téléphone, un terme désignant un juge qui suit servilement des instructions téléphoniques de ses supérieurs, plutôt que de suivre une éthique professionnelle. Au cours de ses investigations, Algérie part à découvert que ce juge avait injustement incarcéré de nombreux activistes du Irak et des citoyens innocents, victimes de la colère de puissants notables et de hauts responsables de la wilaya de Mostaganem. Cependant, ce drame révèle bien plus que des failles dans le système judiciaire. Il met en lumière des pratiques de corruption, de favoritisme, de trafic d'influence et d'abus de pouvoir visant à détourner l'appareil judiciaire au profit d'une véritable mafia organisée. Le 30 juillet 2023, vers 15h, lors de l'interrogatoire de l'accusé des Lagdars, ancien greffier du même tribunal, poursuivi pour abus de fonction et usurpation d'identité, il a ouvert le feu sur le juge d'instruction, le touchant au ventre. Selon les autorités algériennes, l'agresseur aurait résisté à son arrestation, ce qui aurait entraîné une blessure à la tête. Cependant, les investigations d'Algérie part ont révélé des éléments qui contredisent fermement cette version officielle. L'agresseur qui tentait de tuer un juge a lui-même été agressé et battu violemment par un autre juge d'instruction lors de sa neutralisation. Le juge d'instruction Vernati Reda, responsable de la 3e chambre d'instruction près le tribunal de Mostaganem, a utilisé les menottes d'un gendarme comme une arme improvisée, infligeant de nombreux coups violents à Lagdar, le greffier, sur la tête. Malheureusement, Lagdar a succombé à ses blessures le 1er août, tandis que le juge Sassi Khaled, la victime initiale de la tentative de meurtre, a survécu après une intervention chirurgicale. Cette affaire incroyable soulève encore plus de questions sur les pratiques troubles du système judiciaire en Algérie. Le greffier corrompu qui acceptait des pots de vin pour influencer les verdicts judiciaires n'était que le maillon visible d'un vaste réseau de juges corrompus. Ce réseau mafieux sévit depuis de nombreuses années, et l'un de ses principaux acteurs a même été muté à la direction centrale du ministère de la Justice à Alger. Il s'agit du procureur Chikoun Edjmeddin, sur lequel Algérie par avait mené plusieurs enquêtes en 2020 et 2021. Restez à l'écoute pour des révélations plus détaillées sur cette affaire troublante. L'Algérie exclue de la Cannes 2025 et du BRICS, déception nationale. Le 12 septembre prochain, depuis Abidjan, la Fédération africaine de football dévoilera le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon des sources fiables, la Cannes 2025 reviendra au Maroc, tandis que la Cannes 2027 sera confiée au Sénégal, écartant ainsi l'Algérie de l'organisation. Ces informations ont été corroborées par Afid Deradji, le commentateur algérien de Binspor, renforçant la perspective d'une Cannes 2025 au Maroc. Ce pays est reconnu pour ses infrastructures sportives modernes et une équipe nationale de football performante, dominant en Afrique. Une série de déceptions pour l'Algérie Cette exclusion de l'Algérie de la Cannes 2025 et la perspective de ne pas rejoindre le BRICS soulignent la situation politique et économique fragile du pays. Alors que l'Algérie est géographiquement vaste, elle est perçue comme politiquement et économiquement limitée, dirigée par des élites discutables. Le Sénégal accueillera également la Cannes 2027, accentuant la déception nationale, comme le rapporte le journal El Ouattam. L'ex-président de la JSK en grève de la faim contre l'acharnement judiciaire Depuis huit mois derrière les barreaux d'une prison en Algérie, Cherif Melal, ancien président de la JSK, entame une grève de la faim illimitée pour protester contre le renouvellement injustifié de son mandat de dépôt par un juge algérien. Sa famille exprime son choc face à cette mesure arbitraire, d'autant plus que le juge refuse d'entendre sa défense. Cherif Melal a pris cette décision de grève de la faim en réponse à un acharnement judiciaire qu'il estime injuste, avec la première affaire liée à une prétendue appartenance à un groupe terroriste. Bien qu'il ait obtenu un non-lieu partiel pour cette accusation, la charge d'atteinte à l'unité nationale persiste. Il sera jugé en octobre 2023. La deuxième affaire est liée à ses activités commerciales, et la famille du détenu déplore le refus du juge de l'entendre sur le fond, l'empêchant ainsi de demander un non-lieu partiel ou une liberté provisoire. La famille de Cherif Melal dénonce les promesses non tenues du juge, et le détenu, clamant son innocence, dénonce cet acharnement judiciaire. Il espère que la justice prévaudra et que la vérité éclatera dans cette affaire. Rappelons que Cherif Melal, très populaire parmi les supporters de la JSK en Kabylie, a été destitué illégalement de son poste de président du club, une situation largement influencée par les services secrets algériens. Indignation au Maroc, deux touristes franco-marocains abattus par des gardes-côtes algériens en mer. Un acte choquant a secoué le pays alors que deux citoyens français d'origine marocaine, Bilal Kissi et Abdelhali Mechoir, ont été tragiquement assassinés en pleine mer par des gardes-côtes algériens. Les quatre touristes, dont un troisième a été interpellé, étaient en jet-ski près de la station bannière de Saïdia au Maroc avant de se retrouver dans les eaux algériennes. Les autorités marocaines n'ont pas encore réagi, mais la rue marocaine s'indigne face à cet acte qui risque de tendre davantage les relations entre Rabat et Alger. Bilal Kissi, l'une des victimes, a été touchée par cinq balles, selon son cousin Abdelkrim Kissi, connu pour ses rôles d'acteur dans des films de Jean-Claude Van Damme. Abdelkrim a lancé un appel pour que cette tragédie soit portée devant les instances internationales, dénonçant la cruauté des responsables algériens et de leur police. Un quatrième touriste, Smaïl Snabe, a été interpellé par les gardes-côtes algériens. Selon le rescapé Mohamed Kissi, ils ont été délibérément attaqués alors qu'ils étaient perdus en mer et à cours de carburant. Cette terrible tragédie suscite une vive émotion au Maroc, mettant en lumière les risques encourus par les touristes franco-marocains lors de leur séjour en mer. Les autorités françaises n'ont pas encore réagi, mais la pression internationale pour faire la lumière sur cet incident ne cesse de croître. Sous-titrage Société Radio-Canada